bonjour bon allez jour 13 le ciel est gris et couvert j'ai même mis des manches longues aujourd'hui je vais à Mayenne il n'y a que de la route et franchement je crois que je vais peut-être m'autoriser à faire un petit peu de stop on verra bien la route est vraiment dangereuse aussi par endroits donc voilà si ça me permet d'arriver plus tôt et de me reposer un peu j'ai les pieds un peu fatigués donc on verra bien bon je trouvais que la température était plutôt agréable pour marcher mais j'ai vraiment la flemme de me taper 22 km de route comme ça encore même pas une question de flemme c'est que c'est un peu dangereux quand même donc je vais voir si je trouvais une voiture qui peut m'avancer un peu bon bon en même temps il n'y a pas de voiture à passer du coup je vais marcher et puis on verra bien continuer sur 8 km bon bah finalement ça fait presque 13 km que je marche tout en faisant du stop il n'y a aucune voiture qui s'est arrêtée ni même à ralenti d'ailleurs j'ai trouvé ça particulièrement dangereux les gens roulent vite prenez la prochaine intersection à droite et ils se décalent même pas en fait ils restent sur leur fil il y a un piéton à côté le bas côté étroit voilà donc je suis assez étonnée de ce manque de civisme j'aurais préféré bien sûr prendre un autre chemin mais il n'y en avait pas bon il est 13 heures je suis arrivée à Mayenne c'était pas sans peine hein mais bon il y a quand même quelqu'un qui a fini par me prendre voilà donc je vais aller visiter un petit peu Mayenne et puis ensuite j'irai m'installer au camping je vais aller visiter un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada Grand merci Allez, je laisse ma hyène derrière moi Et puis ça me fait bizarre aussi de passer sur des cours d'eau comme celui-ci Ça me rappelle d'autres souvenirs encore Sur la Loire, en kayak Ah, cool Aujourd'hui je vais avoir beaucoup de voies vertes Et du coup, si ça ressemble à ça, ça sera chouette Après mes 80 km de route Ça fait du bien de retrouver un peu de verdure Et un seul souple sous les pieds Qu'est-ce que je l'aime cette coquille Bon, mon sac est décidément trop lourd Je le supporte, mais voilà Et je me dis que c'est certainement une histoire de réglage du sac à dos Parce que je suis convaincue que l'année dernière il était plus lourd que ça encore Mais c'était pas le même sac Donc je sais pas, si c'est juste une histoire de réglage que j'arrive pas à faire Du coup je me dis que c'est dommage que mon chemin ne passe pas par le gîte qui était la première étape C'est pas mon bonnet, Anne Je serais bien aimé que tu me redonnes un petit cours de réglage de sac à dos Bon, j'ai réservé pour ce soir Dans un accueil pèlerin à Amber Chez un particulier Je reçois donc les pèlerins en Donativo J'avais trouvé les coordonnées sur un site internet Et puis finalement j'ai croisé le monsieur hier dans le cours du presbytère à Mayenne C'était étrange En général j'aime pas faire ça Ouais, j'aime pas faire ça Parce que je trouve que ça me coupe une partie de ma liberté J'aime bien moi pouvoir faire les choses dans l'instant Au fil de ma journée De ressentir la fatigue De savoir si je suis fatiguée avant l'étape prévue Ou si je peux aller plus loin Voilà Donc je sais que quelque part réserver c'est se couper un peu de la magie Mais bon, c'était aussi une solution de facilité du coup Ça libère quand même un peu l'esprit de se dire qu'on va quelque part Et de savoir que ce soir j'aurai un lit, un dîner Voilà, et puis un moment convivial aussi Certainement Nous sommes dans l'église de Grazet J'aime qu'on s'illumineux comme ça Voilà la Vierge de Bruma L'archange et Jeanne d'Arc À nouveau ensemble J'en ai loupé un autre apparemment J'en ai loupé un autre apparemment J'ai loupé le virage là-bas Mais tant pis là Je ne vais pas faire demi-tour maintenant J'arrive bientôt au village Bon, je suis arrivée à l'église de Jubelin J'ai envie de manger un peu Mais en fait, j'ai un peu dégoûté Parce que c'est quand même le temple que j'ai loupé là-bas Donc je crois que je vais retourner Maintenant c'est à 600 mètres Donc ça me fait un kilomètre de sang à aller-retour Tant pis Mais je crois que j'ai quand même envie d'aller voir ça On voit sur cette image A quoi ça va ressembler la vie antique Avec le temple Les froids, les termes Et l'amphithéâtre On me refoule un peu d'imagination Et l'amphithéâtre Bon allez Je vais rentrer dans la route Il reste à peu près 11 km je crois Bon il est déjà 14h30 passé je pense Ah oui, 14h47 Ça va être chaud Tout le temps qu'il fait très chaud Mais ça va être du sentier aujourd'hui Encore C'est après-midi Donc Ça devra aller Il faut un peu les jetons quand même T'as plus qu'à prier pour que ça tienne bien quand tu passes Non je suis fatiguée J'ai hâte d'arriver là maintenant J'ai un peu mal au pied Et j'aurais marché 30 km La journée a été belle Avec de jolis sentiers Jour 15 Pour le moment c'est hyper facile à se rappeler Parce qu'on est le 15 juillet Donc ça fait jour 15 Et je quitte Envers Enfin je quitte en tout cas le lieu où j'ai passé la nuit Je me dirige Vers la chapelle Saint-Michel De Montaigu Bon la météo annonce de la pluie Pour ce matin Moi j'aime croire Que la vie me préserve Voilà sur le passage Et que je vais réussir à passer entre les gouttes Un peu de vent quand même On verra bien Bon bah C'est là qu'on va Vraiment Je les adore moi ces chemin creux Bon bah là je crois Que la pluie arrive quand même Je vais m'habiller Avant de petite nuit Ouais Ça sent Moyen Je vois là en face C'est tout gris Et ça pleut Je suis un tout petit peu à l'abri des arbres Alors je vais en profiter pour m'habiller Allez pour le moment J'ai protégé le sac Et j'ai la cape de pluie à portée de main Mais J'ai envie de faire le pari Tu auras besoin de la mettre Donc Je vais à la chapelle Saint-Michel de Montaigu Alors je ne suis pas encore arrivée là-haut Ce que j'ai compris C'est que c'est quand même Sur une colline Et Ça me fait beaucoup penser Alors je n'ai rien vu encore Mais en tout cas Rien que l'idée Ça me fait beaucoup penser Au Mont Saint-Michel de Braspard Et donc Cette chapelle Saint-Michel de Montaigu Elle est Elle est sur l'axe Saint-Michel Voilà C'est aussi pour ça que j'avais Que j'ai très envie de passer par là Découvrir cette chapelle Et ses énergies La nature nous fait des clins d'œil Vous le voyez ce dragon ? Il est beau Ça se mérite La chapelle Saint-Michel de Montaigu Que je commence à apercevoir Bon la voilà Mais elle est fermée Il y a une vue incroyable Et on s'y sent bien Bref C'est vraiment C'est vraiment un peu tendre Mais l'endroit est vraiment chouette Ouais A dégouer Ça souffle Au moins Il ne pleut pas Mais alors Ça souffle Donc cette chapelle Saint-Michel Elle était aussi un lieu de pèlerinage Au XVe siècle Donc les pèlerins qui allaient au Mont Saint-Michel Passaient aussi par ici Ici en Avendie bien sûr Et pouvaient loger Juste à côté de la chapelle Où il y avait un point pour accueillir les pèlerins Aujourd'hui en ruine Bon ça souffle un peu quand même Mais qu'est-ce que c'est beau Ça grimpe un peu là aujourd'hui Et en même temps C'est tellement joli Après avoir marché Près de 4 jours Sur la route C'est tellement beau Bon alors non seulement les chemins sont très sympas Mais en plus ils sont plutôt bien balisés Par des sentiers comme ça Ça va être top J'ai encore 12 km à faire C'est tellement joli Ça me transporte Je regarde tous ces arbres Et je me dis que finalement Ces arbres ce sont des individus Et que la forêt c'est Un peu comme nous Notre société Et que Ben voilà Il suffit de regarder les arbres Pour prendre conscience que Il y en a qui grandissent à deux Ou à plusieurs Qui Voilà Qui s'entremêlent Comme celui-ci Et puis d'autres Qui sont tout seuls Ou En clan Dans famille Et puis Voilà Ils n'ont pas tous la même couleur Il y en a qui sont parasités Par du lierre Ou d'autres choses Il y en a Qui sont Tortueux Il y en a qui sont un peu cassés Par les tempêtes Par la maladie Et puis il y en a qui sont Droits Juste là-bas Tac Droit Qui s'élèvent vers le ciel Bien ancrés Bien enracinés Qui dégagent une aura Tout à fait particulière Et Ouais je pense que c'est vraiment À l'image De notre société C'est pareil De tous ces gens Avec toutes leurs histoires Et Leurs parasites Et Leurs fêlures Leurs cassures Leurs tempêtes Et puis d'autres Qui arrivent Dans cette adversité À À s'élever Et À développer un charisme Comme certains arbres Et puis d'autres Vont tomber Et puis se relever Et Et se redresser Après être tombé Dans cette résilience D'arbres Et de cette nature Qui continue Quoi qu'il arrive Dans cette vie Qui revient Voilà On est pareil Avec nos frères Et me revoilà Sur le Camino On va à Tours Par là Mais bon Moi je ne vais pas à Tours Je mens Et après je prendrai La direction de Blois Bon On va venir Ce fut une bien Belle journée Avec Tous ces chemins creux Et bien me voilà À Saint-Pierre-sur-Horte Où il y a Un accueil Pèlerin Un truc Formidable Qui est tenu Par une association Du patrimoine Qui a voulu Préserver Un bâtiment Qui historiquement Était là aussi Sur le chemin Et qui a accueilli Les pèlerins Donc voici mon accueil Pour ce soir Avec La salle de bain Et Un espace Avec Un lit La table La cuisine Il y a tout ce qu'il faut C'est parfait Il y a tout ce qu'il faut Pour le pèlerin C'est sûr Merci beaucoup Merci à l'association Qui Qui rend cet accueil Pèlerin Possible Grâce à la sauvegarde Du patrimoine Et Des chemins historiques Merci beaucoup Bien Il est grand temps D'aller se coucher Voilà Tout est prêt Tac Je vous souhaite Une belle soirée A bientôt Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada